C'est rouge, ok alors c'est bon, Shabbat Shalom, Shavu Atom, excuse-moi c'est parce que décalage horaire tout ça, le jet lag comme je reviens du salon de l'AIA à Paris alors voilà je suis un peu décalé, comment ça va Rav, ça fait plaisir de te voir, tu m'en manquais à Paris, non mais il y en avait d'autres comme toi, à Pavé, à rue des Rosiers là-bas j'en ai vu des pareils, on n'est pas tous les mêmes, pas aussi beau gosse que toi mais j'en ai vu des pareils, alors c'est quoi ce Shabbat ? Un nouveau livre, le quatrième livre des cinq livres de la Torah, saison 4, Comment il s'appelle le quatrième livre ? Bamidbar, Bamidbar, dans le désert, dans le désert, ah sympa et t'as vu pour le désert on a un nouveau décor, merci Shimshon pour le décor derrière, on a envie de mettre un maillot de bain et d'aller se baigner, alors Bamidbar c'est sympa ça parle de quoi ? Ah bah du désert, ah ok, du voyage de nos ancêtres, dans le désert, depuis la sortie d'Egypte jusqu'à l'entrée en Eretz Yisraël, ça a pris combien d'années ? 40 ans ? 40 ans, ah je le savais, donc c'est un livre d'histoire en réalité, un livre d'histoire de 40 ans, il y a très peu d'Al-Rhot, mais on nous raconte ce qui s'est passé, ok, nous on aime bien les histoires, mais pas seulement on nous raconte ce qui s'est passé, la Torah détaille beaucoup de choses, ok, ça nous intéresse, ça nous intéresse, c'est intéressant de comprendre la Torah qui est avare de mots normalement, elle peut nous donner des Al-Rhot, grandes et importantes en quelques mots ou avec des petites lettres, et ici la Torah elle parle des dizaines et des dizaines de psochimes, oui, sur d'abord le nombre des juifs, après l'emplacement des juifs, ok, et la façon qu'ils ont voyagé, d'accord, tout ça dans le désert, tout ça dans le désert, ok, d'abord on va voir un petit peu comment c'était organisé, alors dis-moi, il y a quand même quelques millions de personnes à organiser, aujourd'hui avec une petite fête avec quelques centaines de personnes, on a du mal, déjà pour mettre les tables et tout, lui il est fâché avec lui, lui c'est son meilleur ami, il faut les mettre ensemble, c'est une galère, donc il y a quelqu'un, son métier c'est de, qu'on appelle ça ? Ouais, ouais, placier, placier ça s'appelle, voilà, sûrement, ok, alors ici on avait combien de juifs, est-ce que tu te rappelles ? 603 550 hommes, entre 20 ans et 60 ans, d'accord, tu multiplies par une femme chacun, voire deux, 50% à l'époque, voire trois, non mais déjà 50% des naissances, ils sont des filles, donc on a déjà 1 200 000, ok, en dessous de 20 ans on a des enfants, en dessous de 60 ans on a des personnes âgées, donc il y a quelques millions de personnes, ok, prenez vos calculettes, on interroge à la fin, donc on a combien d'après toi ? 3 millions à peu près, ah c'était pas loin, le double, 3 millions, ok, on est 3 millions dans le désert, mais c'est le numéro qui n'est pas marqué dans la... ouais ouais, ok, c'est... alors 3 millions dans le désert, il y a de la place déjà ? Mais on va parler des 600 000, des 600 000 hommes de 20 ans, 60 ans, donc on comprend que chaque fois... Les femmes et les gosses on s'en fout, ok, on s'en fout pas, ah, mais l'important c'est le... nombre des hommes, ok, mais une petite question, pour être juif, la judaïcité dépend de quoi ? Du père ou de la mère ? Eh ben à l'époque je crois que c'était du père. Non. De la mère déjà ? Toujours de la mère. Ah ok, alors de la mère. Et là on nous parle des 603 550 hommes. Et les juifs sont partagés en 12 tribus, et ce sont des tribus qui dépendent des hommes. Donc si quelqu'un se demande quelle tribu je suis, il s'intéresse pas à la famille de sa mère, il s'intéresse à son père. Ok. Pourquoi c'est si important qu'on ait des tribus différentes, et que la tribu passe le père à le père, et pas par la mère ? Alors, une très très bonne question. Alors peut-être parce que chaque tribu avait une spécificité, comme par exemple il y avait des pêcheurs, il y avait des cultivateurs, il y avait des koens qui étaient au temple, donc peut-être on a génétiquement développé pour être pêcheur. Tu vois, on a des grosses mains, ou pour tirer des filets, ou alors on est génétiquement développé pour être cultivateur. C'est beau, mais est-ce que ça dépend de la main du père ou de la main de la mère ? La main du père. Pourquoi ? Les parents, quoi. De toute façon ils se mariaient entre tribus, ils n'avaient pas de... c'est comme les Ashkénazes, où ils se mariaient entre eux, quoi. Il y avait des mariages entre tribus, genre un... On a le droit. Ah ok, bon. Tu me diras, avec tout le monde mélangé dans le désert, sûrement il y a eu des mariages mixtes, quoi. Oui, mais est-ce qu'ils étaient mélangés ? C'est ça la question. Alors on va voir qu'ils étaient... Pas mélangés. Ordonnés, organisés. Ok. Mais l'idée du père, si je peux me permettre... Mais oui, permets-toi, c'est ton émission. Malheureusement, il y a des endroits, et certains qui savent c'est qui leur mère. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nés. Du ventre de leur mère. Mais la deuxième moitié... On ne sait pas qui c'est le père. Mais ceux-ci ne nous regardent pas. Voilà. Oui. Ici, à Kadosh Baruch Hu témoigne, sur tout le peuple juif, ils sont des béni Israël, les mishpechotam, les bêtes avotam. Ah, de leur père. Tout le monde, on sait ce qui est leur père. Ok. Ils ont travaillé en Égypte. Ils se sont esclaves, affamés, tabassés. Ils avaient autre chose à faire que de tromper leur femme, quoi. Non. Mais il y a eu, ils se sont restés fidèles, ils savaient tous qui c'est son père, qui c'est sa mère. Magnifique. Il y en a un, une, qui était avec un non-juif, un Égyptien. Comment elle s'appelle ? Pas de son gré, Shlomit Baddivri. Ah, tu balances, toi. La Torah nous le dit. Ok. On balance alors. Pour nous dire, elle était violée, c'est pas de sa faute. Non. Ah, d'accord. La Gemara nous dit que c'était un peu de sa faute, parce qu'elle s'appelle Shlomit, elle dit shalom à tout le monde, et une femme ne doit pas discuter avec des hommes. Ok. Ça amène à des choses pas si bonnes. Shlomit, arrête de dire shalom à tout le monde. Mais en tout cas, la Gemara nous dit, la Torah nous parle d'une, pour dire c'est la seule. Ok. C'est-à-dire que c'est les millions de juifs qui ont été esclaves, on a resté, on a gardé le Yichus, donc la généalogie, et la sainteté du peuple juif. Magnifique. Que la Torah témoigne sur des millions de juifs, des centaines de milliers, sont tous les Mishpechotam, les Mishpechotam, c'est beau. C'est beau, bravo. Mais pas seulement on parle de les Mishpechotam, on parle aussi de l'emplacement. Alors, comment sont partagées les 600 000 ? On a douze tribus, pas ceux que nous racontent longuement, qui étaient en groupe de trois. D'accord. Yéhouda, ils géraient avec deux autres. Yissachar et Zewulun. Yéhouda était 76 600, Zewulun 54 400. Un peu moins. Yissachar 50... Pardon. Zewulun 57 400, Yissachar 54 400. Oui. Tout ça fait 186 400. Ce groupe de 186 000 hommes était, la Torah nous dit, à l'Est. Ok. Donc, eux, ils sont installés à l'Est, un à côté de l'autre. Donc, on a un camp comme ça. Comme un carré. Un carré immense. On va peut-être le montrer après. Oui. Donc, un carré immense. À l'Est, on a trois tribus. Oui. Après, on a au Sud, la Torah nous dit. Sud. Où c'est l'Est, à droite ? Si tu veux, mais le Sud... Voilà, si l'Est, il est à droite. Le Sud, c'est toujours en bas. Le Sud, il est en bas. Là, on a Réhouven, Shimon et Gad. Ok. Réhouven, 46 500. Shimon, 59 300. Ok. Gad, 45 600. Ok. Vous notez, hein. On nous interroge à la fin. Tout ça ensemble, 151 400. Ça fait du monde. Ok. Mais c'est un groupe un peu plus petit. Ok. Donc, au Sud, on a les trois. On va appeler ce groupe-là, groupe numéro 2. On l'appelle comme ça. Pourquoi ? Parce que la Torah nous va nous dire que quand ils vont voyager, ils vont se mettre en ligne. Ah, d'accord. Donc, Yehuda, qui est à l'Est, va être le numéro 1. Réhouven, Shimon Gad, qui est au Sud, va être numéro 2. C'était le bazar quand même, non ? Non. Il y avait un mec organisé, le placier, là, en question. Tout est organisé. Bravo. Et c'était des Juifs. Le chauffard. Et c'était des Juifs. Et c'était organisé. C'était tous des Juifs. Bravo. Donc, comme tu dis, il y avait le chauffard. Dès qu'on sonnait le chauffard, ça veut dire qu'il faut voyager. Il faut y aller. Parce que le Anan, la nuée, le feu, la nuée qui nous gardait, ça avançait. C'est-à-dire qu'il y a des mecs à Kippour, ils avançaient. Ils ont entendu le chauffard et ils ne comprenaient pas. Voilà, il faut avancer. Après ça, dans le voyage, on avait les Léviïmes. OK. Mais l'emplacement des Léviïmes, on va voir plus tard, il est différent. Troisième groupe, c'est l'Ouest. L'Ouest. Donc, on avait l'Est, on a l'Ouest. À l'Ouest, on a Ephraim, 40 500. Ménaché, 32 200. Binyamin, 35 400. Ensemble, c'est un petit groupe de 108 100. Un petit, comme tu dis, oui. 100 000 hommes. Ouais, ça va, léger, ouais. Donc, eux, ils étaient à l'Ouest et ils voyageaient en numéro 3. Alors, le suspense, qui est au Nord ? C'est qui le dernier ? C'est qui le dernier ? Mais, deuxième question, est-ce que le dernier est moins que le premier ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus que le premier ? Le dernier au Nord, c'était Achère, Naftali et Dan. Dan était 62 700, Achère 41 500, Naftali 53 400. Qui font 157 600. C'est qui les guerriers ? La tribu guerrière, c'est laquelle ? Alors, Dan, c'était une tribu forte qui était méhassef, les kolamachanats. Qui gardait derrière, qui ramassait. Et Dan, elle était où ? Le dernier. Voilà. C'est le dernier. Et le premier, c'était qui le guerrier ? Yehuda. Donc, Yehuda tout devant, Dan tout derrière. Mais ne te casse pas la tête. Non, je ne me casse pas du tout la tête. Dan n'est pas moins que Yehuda. Bien sûr que non. Puisque les gros et les maigres ne sont peut-être pas pires, mieux un que l'autre. Ils sont différents. Ils sont différents. Il y a de tout. Coca et Pepsi. Voilà. Il y a de tout pour faire un monde. Exact. Et c'est intéressant qu'au milieu des quatre qu'on avait, on a est, ouest, sud et nord. Au milieu, au centre, on a le Mishkan, donc le tabernacle. Autour du tabernacle, on a quatre groupes. Les Léviïms sont partagés en trois. Et on a les Kohanim qui font quatre groupes. On est un peu paumés là, mais ok, continue. C'est très simple. Oui, oui, oui. On a douze tribus autour. Voilà. Au milieu, on a les Léviïms. Ok. Puisque Ménaché et Ephraim de Yosef sont deux tribus. Oui, oui, oui. Au milieu, on a Mishkan. D'accord. Et quatre petits groupes. Les Léviïms sont partagés en trois. Gershon, Kehat, Merari. Ok. Et au quatrième côté, on a Aaron et ses enfants, les Kohanim. Ok. Et au centre, le tabernacle. Le tabernacle. Donc, il est protégé. Qui c'est qui a construit le tabernacle ? Le tabernacle, c'est... La passout que nous a raconté dans le deuxième livre, dans Shemot. C'est Aaron. C'est Betzalel. Betzalel, oui. Ben Uri. Ben Hur, le Mathe, Yehuda. Avec qui il a pris comme Shutaf. Qui ? Moshé lui a donné un deuxième avec lui. Ouais, pour l'aider. Oliyav. Ben Achisamach, le Mathe, Dan. Donc... Yehuda et Dan. Yehuda et Dan. Inouda, Menrashi, Lagmara. Pour te dire... Il n'y a pas plus. C'est moi. Tout le monde. Ah mais nous, on n'a pas fait d'histoire, nous. Alors, on va faire un petit dessin. Ah, j'adore les dessins. Voilà. On a ici un petit carré. Donc ça, c'est le drapeau de la Suisse. Ouais. Ok. Tout le monde est égal. On a le Mishkan, le tabernacle au milieu. Ouais. On a les Léviïm, trois groupes et les Kohanim. Ok. Et on a les trois tribus, les trois tribus de tous les côtés. Voilà. Donc ici, on a le tabernacle. Tu me suis ou pas ? Là, on a le tabernacle au milieu. Exactement. Ok. Et là ? On a les tribus. Par deux ou par trois ? Par trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc on avait un drapeau Suisse, quoi. Et c'était la paix entre tout le monde. D'où le drapeau Suisse. Ok. Très bien. Mais il y a quelque chose d'intéressant qu'on va voir dans quelques semaines. Oui. C'est qu'il y a eu des liens de voisinage. Bah oui. Par exemple. Il y a eu des mélanges. Alors, il y a eu un voisinage qui a fait problème. C'est du côté sud. Là. La partie Lévi. Du côté sud, c'était la partie Kehat. Donc un des enfants de Kehat. Oui. Il est où le sud ? En bas. Ouais. Donc dans les Léviïm, on avait Kehat. Ouais. Il était voisin à Gréhoven et Shimon. Ouais, il y a eu des... Quand Korach, il a fait... Il a rouspété ou il a essayé de... Ouais, faire la manifestation. Contre Moshe Rabbeiru. Les jaunes de... C'était les gilets jaunes de... Les premiers gilets jaunes. Les jaunes, ouais, exact. Et bien, qui c'est qui est avec lui ? Réhoven et Shimon. Et Lagma nous dit, d'ici on apprend, malheur au rachat, malheur à son voisin. Il faut faire attention, qui c'est notre voisinage. Voilà. Pour les adultes et bien sûr pour les enfants aussi. Savoir avec qui il tourne. Très important. Mais, alors on apprend d'ici, chacun a sa place. L'essentiel c'est d'être en Suisse. Mais si le centre de notre vie est le Mishkan. Ouais. Et que chacun a sa place, c'est bien mettre la paix dans le peuple et la paix dans le monde. Ouais. Et la Torah nous parle des dizaines de versets pour nous raconter cette histoire, pour nous dire que ce qui s'est passé dans le temps a une importance et la façon qu'on avance, c'est important. Ok. Ça te... Moi ça me plaît, moi. Moi ça me plaît tant qu'ils avaient des comptes en Suisse à cette époque-là déjà. Non, on en parlera plus tard. Mais on va voir aussi, j'ajoute encore une petite phrase, une minute. Les Léviïm et les Kohanim qui étaient autour, eux aussi, ils avaient chacun un service différent. D'accord. Qui peut-être avait un lien avec le service des tribus à côté d'eux. Par exemple, Gershon portait les tentures du Mishkan. Merari portait les poutres. Kehat portait le Haron, le Misbeach, le Shufran. Ok, et alors quel rapport par exemple les poutres avec eux ? Alors, les Kohanim, un instant, eux étaient là pour garder que les Juifs ne s'approchent pas. D'accord. Donc, ça c'est pas pour un petit cours de dix minutes. Il faudrait trouver le lien de cette partie des Léviïm avec ce lien des Shvatim à côté d'eux. D'accord. Dans le désert, dans le voyage et peut-être tout le long de l'histoire, chacun sa place. Comme tu as dit avant, il y a les... tu as parlé des agriculteurs et des... Oui, et des pêcheurs. Et des pêcheurs. Et des prieurs. Et des prieurs. Et des chanteurs comme les Léviïm. Ok, et donc pour résumer, on a bien compris que c'était bien organisé, que malgré qu'ils soient tous juifs, il y avait de l'ordre, ce qui est très bizarre. Et donc, ce que j'ai pas compris, c'est la judaïcité, ça vient de la mer ? Ça vient de la mer, mais le Yichus, donc la tribu de quoi on fait partie, dépend du Père. Est-ce que tu es Kohen ou Lévi ou Israël ? Dépend du Père. Ok, mais tu dis que la judaïcité, elle vient de la mer, parce qu'on peut pas... C'est la... on est sûr de la mer, mais on n'est pas sûr du Père. C'est pas du ça, c'est ce que tu dis toi. Non, c'est aujourd'hui. La Torah nous a dit que la judaïcité passe par la mer, donc c'est par la mer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui qu'on a les tests génétiques, on pourrait changer ça ? Là, on est en train de parler de l'histoire. Tu arrives à 2017, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Non, mais à ton avis ? T'es un rabbin, je profite, j'ai un rabbin sous la main, je pose des questions. Aujourd'hui, on a un petit problème, mais qui n'est pas si petit que ça. Oui. C'est qu'on n'a pas encore le zhout ou le mérite d'avoir le Sanhedrin. Le Sanhedrin, c'est le Bet-Din qui a été nommé au temps de Moshe Rabbeinu, des 70 ou 71 plus exactement, qu'ils ont reçu. Après, ils continuent ça d'un à l'autre avec la Simiha. D'accord. Non, on n'a pas. Donc, les nouvelles questions qui se révèlent, c'est difficile à les trancher pour tout le peuple juif. D'accord. D'ailleurs, on a jusqu'à aujourd'hui des minagim, des coutumes, des sfaras, des ashkenaz, des tunisiens, des alsaciens. Et on est tous des juifs. Mais on ne peut pas rassembler tout ça à prendre une décision pour tout le monde. Il nous faut le Sanhedrin. Peut-être bientôt, Bézra Tachem. Sûrement bientôt. On compte sur toi. On veut que tu sois au Sanhedrin. On compte sur le Machirat. Nous, on veut connaître quelqu'un au Sanhedrin. Ok, alors, Shabbat Shalom. On se revoit la semaine prochaine pour Paracha. Nasso. Nasso. Ah, comme le nasso. Ok, super. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.